Bonjour M. le Président. Bonjour. Alors, vous allez présenter à l'occasion de l'Assemblée Générale Annuelle du CJOS qui soutiendra demain le bilan de l'année 2016. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner rapidement les chiffres clés, comme on dit, de l'action du CJOS en 2016, des grandes caractéristiques de subvention ? Alors, très rapidement, le CJOS est le premier acteur pour l'action sociale des hospitaliers. Donc, il y a plus de 3 000 établissements adhérents, 2 000, pardon, 2 372. On a un budget de grosso modo 3 712 millions, plus de 3 712 millions. Et on couvre 353 221 000 agents, dont 62 % bénéficiaient d'une prestation. Voilà pour les grands chiffres de cette action sociale. D'accord. Est-ce que, et l'effet marquant, parce qu'il se passe beaucoup de choses actuellement au CJOS, ça bouge, comme on dit, pas mal. Oui. Et quels sont les faits marquants ? Pour qu'on essaye un peu de comprendre. Alors, l'effet marquant, on a, vous savez, on a terminé une action sociale quinquennale, avec qui on a 3 grosses prestations. L'effet marquant, c'est effectivement prestation études, formation qui a touché plus de 475 000 enfants d'hospitaliers. Les aides quotidiennes dans l'action sociale, pour plus de 21 millions. Et les vacances escales, escales vacances, les vacances des agents, pour plus de 12 millions. Voilà. Et la billetterie, qui a été versée à plus de 282 000 agents, pour près de 14 millions. Voilà un petit peu quelques faits marquants de l'action sociale, qui est dans la poursuite depuis plus de 50 ans qu'on existe. Alors là, vous avez donné quelques exemples dans ce qu'on appelle le récurrent, c'est l'activité classique du CJOS, ce qu'on appelle le domaine des prestations sociales. Mais le CJOS aussi intervient dans des situations particulières, notamment qu'il y a des problèmes d'ordre météorologique, des problèmes particuliers qui sont rencontrés dans telle ou telle région. Et là, les gens ne le savent pas suffisamment. Le CJOS est un acteur déterminant dans ce genre de situation. Vous avez quelques exemples sur ce qui s'est passé ? Vous avez parfaitement raison. Au-delà de ces pré-secours qui sont parfaitement connus de l'ensemble des hospitaliers, on intervient plus ponctuellement, malheureusement, autour de grandes catastrophes. Par exemple, l'an dernier, le Nord-Pas-de-Calais, le Centre et l'Île-de-France ont été des régions sinistrées, il y a eu de graves inondations. Et là, on participe à hauteur de 224 000 euros d'aide exceptionnelle, à condition que ces inondations soient déclarées catastrophes naturelles par un décret gouvernemental. Autre moment aussi, et ça, c'est une prestation, on verra, qui augmente et qui nous contraint peut-être à réadapter et à faire des propositions nouvelles dès cette année, mais on en reparlera, c'est la prestation maladie. Plus de 59 000 agents ont perçu des compléments de rémunération pour plus de 90 millions, exactement 90,7 millions d'euros. C'est une prestation qui augmente malheureusement beaucoup. Alors là, vous avez donné quelques exemples de chiffres. C'est pour dire que les finances, c'est quelque chose d'important. Et que le CJUS, aujourd'hui, il est dans un contexte, on va dire, de crise et qu'il faut qu'il gère au mieux les deniers publics qui lui sont attribués, qui sont reversés d'une certaine manière aux agents. Et on sait que par ailleurs, les établissements diminuent, donc les cotisations, les contributions diminuent. Comment le CJUS, dans ce marasme un peu budgétaire, arrive un peu à sortir sur l'épingle du jeu et à répondre à sa mission qui est celle de servir les agents et le plus grand nombre des agents, évidemment ? Alors, le terme de crise est peut-être un peu exagéré. Bon, sinon, le CJUS, bien évidemment, il est dans le monde normal. Et donc, on subit les effets de tout ce qu'on entend, de tout l'environnement économique et social. Alors, plus précisément, les cotisations sont assises sur les salaires plafonnés des agents. Et donc, il y a eu, effectivement, entre 2014 et 2015, une diminution, même si elle est légère, de 0,10% des agents couverts. Je parle là des agents couverts par le CJUS. Donc, on a perdu des cotisations. Ensuite, il y a eu, effectivement, un gel pendant très longtemps du point d'indice. Et donc, ça, ce qui fait qu'on rentre dans une période où il va falloir, effectivement, revoir un peu l'action sociale, puisque on rentre aussi dans une période où toutes les classes arrivées, les classes du baby-boom, vont partir à la retraite, ce qui a généré, d'ailleurs, une augmentation assez sensible de la prestation retraite en 2016, vont être remplacées par des jeunes générations qui rentrent, donc qui sont dans les bas coefficients, donc moins de rentrées. Et ensuite, effectivement, on va voir qu'ils demandent des prestations sociales un peu différentes de celles qu'on a pu connaître. Donc là, vous abordez un peu l'aspect de l'adaptation du CJUS par rapport à cette nouvelle population, par rapport à ses nouveaux besoins. Et globalement, donc, il y a des changements sur le plan sociétal, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan technologique. Dans quel domaine le CJUS va-t-il encore changer, évoluer et se moderniser ? Alors, le CJUS, il a une obligation de se moderniser, puisque son obligation, il est au service des agents, et donc on est obligé de répondre à la demande. Je vous ai dit, la demande des jeunes générations d'hospitaliers n'est pas tout à fait la même. Alors, il y a une prestation incontournable, la prestation maladie, qui augmente de plus de 6% par an, en termes financiers, en termes aussi de population couverte. Et donc là, il va bien falloir cette prestation qu'il va bien falloir essayer de maîtriser. On a aussi une demande beaucoup plus importante pour préparer les jeunes générations à affronter le monde de demain. C'est-à-dire plus de prestations d'études de formation et ne pas trop la baisser. Alors, après, il faut rééquilibrer entre, bien évidemment, les vacances, les loisirs, qui sont au départ le fondement même du CJUS, comme un comité d'entreprise. Et puis, toutes ces nouvelles prestations, les gens habitent de plus en plus loin, par exemple, dans leur lieu de travail, donc des frais de déplacement supplémentaires, prestations transports. Il nous faut inventer, les gens ont de plus en plus de mal à faire face aux dépenses de logement. Donc, il nous faut inventer des nouvelles prestations, tout en restant dans un cadre budgétaire maîtrisé, puisque les établissements hospitaliers sont maîtrisés. Alors, vous avez abordé l'aspect de la modernisation du CJUS. Et évidemment, modernisation, ça veut dire une organisation qui doit s'adapter à ses nouveaux besoins. Donc, ça a un impact financier, évidemment, mais ça a aussi un impact en termes de ressources humaines. Donc, quelles dispositions êtes-vous ? Parce qu'il y a un chantier qui a été engagé. Alors, ça, c'est les... On peut aborder là les dispositions qui vont être abordées demain à l'Assemblée Générale. On est à peu près à un... Non pas un tournant, mais à un virage important. L'action sociale, je l'ai dit, va être redéfinie. Les nouveaux pouvoirs publics, il suffit de lire, quelque part, les demandes de la plateforme de la Fédération hospitalière de France, où le programme du nouveau président élu, l'action sociale, elle va évoluer, ne serait-ce que pour se mettre en conformité avec les textes européens. Et donc, là, il nous faut réfléchir. Alors, comment ? Il nous faut nous adapter. D'abord, essayer de maîtriser, voire diminuer, mais surtout maîtriser, ces coûts de gestion, sans toucher au personnel. Je le répète ici, l'ensemble des 320 ou à peu près agents entre le siège et les délégations ne vont pas être impactés par cette réforme, puisqu'il y a des nouveaux métiers. Il va falloir les former. Alors, comment maîtriser ? En faisant évoluer tout notre système informatique. C'est un grand chantier qui est lancé. Et en faisant... En adaptant notre organisation territoriale à l'organisation territoriale administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur 17 régions. Il va bien faire des régions qui, vu de l'agent, ne sont pas la priorité. L'agent connaît son correspondant, il connaît le niveau national, il ne connaît pas la région. L'organisation du siège ou l'agent hospitaliste de base, ce n'est pas péjoratif, il la connaît mal. Donc, il va falloir nous adapter et passer à 12 régions. Ça, c'est un point majeur. Et ensuite, il va falloir adapter les prestations. Je dis tout à l'heure, ne pas toucher à la prestation maladie. En l'adaptant, ne pas toucher tout en la réformant. Ne pas toucher à la prestation études. Rééquilibrer entre les vacances et peut-être réinventer de nouvelles prestations. Logement, transport. Inventer aussi, être toujours présent. On en a parlé tout à l'heure, on a des coûts durs. Les prêts, les aides, remboursables, non remboursables, les prêts au logement, etc. Et essayer de dégager le maximum de ressources. Aujourd'hui, c'est 95% des ressources du siège ou est-ce qui sont redistribuées aux agents. Essayer de faire un peu plus, si tenté, en maîtrisant nos coûts de gestion. On peut développer, je veux un peu plus, mais l'AG de demain, elle est très importante. Il va falloir, je l'ai déjà dit, que les administrateurs et les membres des différents partenaires, le Céjouas, je le rappelle, est un organisme d'une association paritaire, chacun est bien consciente des enjeux. Il va y avoir une réforme sûrement réglementaire, je l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que pour s'adapter à la réglementation européenne. Le Premier ministre l'a rappelé, alors 2017, 2018, ça va arriver assez vite. Et nous-mêmes, il va falloir nous adapter à notre environnement et aux finances que nous aurons. Elles sont tributaires des établissements. Et nous adapter aussi, je le répète, trois formes d'adaptation, aux demandes des établissements, qui va avoir plus d'autonomie dans la gestion de l'action sociale pour être plus près de l'agent, et aux demandes des agents eux-mêmes, puisque, je le répète encore, les prestations évoluent et c'est normal. Alors, vous avez indiqué tout à l'heure que le Céjouas, sa mission sociale est toujours importante, est toujours affirmée. Et j'en veux pour preuve, un projet sur lequel actuellement les administrateurs réfléchissent et qui touche à la vie quotidienne des agents. Je pense notamment au projet de logement intermédiaire. Donc, c'est une thématique qui reste importante, le logement des agents. Alors, ça, c'est pas tout à fait de Céjouas. Ce Céjouas intervient déjà à travers le fonds social du logement. Il intervient aussi à travers des aides, les aides de l'éménagement, l'installation, aux travaux. Là, le logement intermédiaire, c'est de l'argent géré par un organisme qui dépend de la Caisse des dépôts et consignations, qui provient des cotisations des agents sur la retraite complémentaire instaurée en 2002, à l'époque, par le gouvernement Fillon. Donc, cet argent, une partie, à peu près 100 millions en ce qui concerne le logement pour les hospitaliers, va être mis à disposition des hospitaliers, mais ça va concerner, dans un premier temps, que les grandes métropoles, Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, par exemple, où il y a, je ne dis pas qu'il n'est pas difficile de se loger aussi dans le périurbain, mais il est encore plus difficile de se loger puisque les prix augmentent terriblement. Bordeaux, on est passé, en 10 ans, de 1 500 euros le mètre carré à plus de 3 000 euros. C'est-à-dire que les gens vont de plus en plus loin. Donc, ce logement intermédiaire, ce sont des aides qui vont être gérées par le CJOS pour le compte de cet organisme dépendant d'un caisse des dépôts pour faciliter, effectivement, le logement à proximité des établissements publics. Oui, ça note le fait que le CJOS, il intervient directement à travers ses prestations sociales, mais il n'est pas tout seul et qu'il est bon de se rappeler qu'il y a d'autres organismes et que là, vous jouez un peu la synergie des moyens qui peuvent exister avec d'autres partenaires qui interviennent aussi dans le domaine social. Vous avez raison de le signaler. On n'intervient pas tout seul. On l'oublie. Je pense notamment au CESU. Voilà. Alors, le CESU, c'est une enveloppe qui a été, je le rappelle, déléguée par le ministère de la Santé, par la DGOS, au CJOS. Ce ne sont pas des prestations CJOS. On gère pour le compte du ministère. Et donc, on gère cette enveloppe, qui fait à peu près 25 millions par an, avec une cible prioritaire fléchée par les pouvoirs publics, qui est l'aide à la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 6 ans. Donc, à partir de là, ce CESU, aujourd'hui, dans le CESU, il y a le mot U, universel, donc il ne sert pas qu'à la petite enfance. Il sert aussi à payer des cours, à payer des interventions, par exemple, de ménage ou d'autres prestations. Grosso modo, la moitié de ce CESU sert à la petite enfance. Et donc là, on est en plein de réflexion. Et si, c'est ce que je disais tout à l'heure, si, réglementairement, on nous obligeait à financer uniquement la petite enfance, il va falloir que, parallèlement, on dispose d'une prestation régionale inscrite au catalogue dont peuvent se saisir les régions pour la petite enfance, qui coûte à peu près 11 millions. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir revoir, avec 25 millions d'un côté et 11 millions de l'autre. On voit qu'on a des marges de manœuvre à dégager pour payer, pour offrir aux hospitaliers des prestations adaptées au monde d'aujourd'hui. Alors, si vous avez un message à livrer aux agents hospitaliers de toute la France, si j'ose dire, et de Mayotte, puisque Mayotte fait partie maintenant de votre secteur d'activité, parce qu'il y a eu des inquiétudes, des prestations, donc, vous avez été réduits, c'est que supprimés. Donc, c'est-à-dire, vous l'avez expliqué, c'est une nécessaire adaptation. Mais si vous avez un message à délivrer aux agents, simple, pour qu'ils comprennent que le CESU, il continue à avoir une mission sociale et qu'il n'est pas en train de changer dans ses fondamentaux. Alors, moi, le seul message, c'est parce qu'il y a, effectivement, des peurs. Toujours un changement, des peurs. Légitimes, oui, tout à fait. On est là pour les rassurer. Le CGOS ne va pas disparaître. Et sa fonction première d'aider au quotidien les agents, elle va rester. Simplement, on va adapter, on va toujours être présent dans les coups durs. On parle des inondations, je ne sais pas, des tempêtes, de la maladie, de la mort, le décès, par exemple. On est toujours présent dans les moments durs ou dans les moments plus joyeux, les naissances, etc., par exemple. Mais par contre, on va adapter, on a une nécessaire adaptation, puisqu'on ne peut pas dépenser plus qu'on a de rentrée. L'idéal serait de dépenser le plus près possible des 100%, et donc on en est à 95%. Si on peut gagner un point, un point, c'est 3 millions de plus. 3 millions, c'est, par exemple, le maintien de la prestation auquel on tient assez du coupon sport. C'est 3 millions, le coupon sport. Alors, ce n'est pas pour faire faire du sport, mais on sait que les gens, aujourd'hui, seront en meilleure santé si on leur donne des possibilités, effectivement, de mieux gérer leur quotidien. Donc, le message, c'est continuez à croire au CGOS. Le CGOS, il existe et il existera toujours. Il sera toujours présent à vos côtés quand vous en aurez besoin. Alors, pour conclure, M. le Président, donc, dans 3 ans, en 2020, le CGOS fêtera ses 60 ans. Il les a fêtés en 2010. Donc, il y a plein d'espoir dans ce que vous dites. Est-ce qu'il y a une ligne directrice ? C'est-à-dire que le CGOS sera là en 2020, il le sera peut-être aussi en 2030, en 2040. Peut-être un CGOS un peu différent, mais sa dimension sociale restera claire. Si le CGOS perdait sa dimension sociale, il se renierait le pourquoi il a été fait. Il faut se rappeler comment les anciens sont partis. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'action sociale. Ça n'existe pas. Puisque même les premières mutuelles étaient créées en 67. Donc, le CGOS a été précurseur. 60 ans, on ne va pas dire qu'on rentre, je n'aime pas trop, dans l'âge, on rentre dans l'âge mûr. On a assez de recul pour voir ce que l'on a fait et adapter. Et effectivement, je pense que CGOS sera encore là. Tant que des établissements hospitaliers existeront, le CGOS existera. Eh bien, écoutez, M. Dorécardi, je vous souhaite une bonne Assemblée Générale. Merci. Merci pour nous avoir accordé cet entretien. Merci. 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 Merci.